Les outils texte, texte étiquette et texte 3D L'outil texte étiquette est symbolisé par cette icône. Il est très utile pour placer des annotations sur des plans ou bien dans la description des objets. Sur ce plan, je peux par exemple connaître et annoter la longueur d'une arête. Pour cela, je clique sur l'icône, je clique à nouveau sur l'arête en question, je déplace le texte où bon me semble et je clique pour le fixer. Il m'annonce 2,84 mètres. Si je vérifie avec l'outil mètre, c'est bien la longueur de l'arête. Si je clique par exemple au milieu du séjour sans la manger, il va me donner la surface du séjour sans la manger, mais il va aussi prendre en compte la cuisine, car il n'y a pas de ligne de séparation. Il m'annonce 66,95 mètres carrés. Si je veux connaître les surfaces respectives, je dois créer une ligne de séparation entre le séjour sans la manger et la cuisine. J'annote la cuisine, 21,13 mètres carrés. Puis le séjour sans la manger, 45,82 mètres carrés. Le tout fait bien, 66,95 mètres carrés. Si je clique sur un point précis à l'intersection d'une ou plusieurs arêtes, il va me donner une série de chiffres qui paraissent incompréhensibles. Il s'agit en fait des coordonnées de la position du point en question par rapport aux trois axes principaux. Le premier est la distance entre ce point et la ligne verte. Je vérifie avec l'outil mètre, c'est bien la bonne distance. Le second est la distance entre le point et la ligne rouge. Vérification également confirmée. Le troisième représente la hauteur par rapport à la base. Comme il s'agit là d'un plan en deux dimensions, il donne zéro mètre. L'ostiche s'agit d'un objet comme cette cheville à bascule, qui est composée de plusieurs éléments qui sont des groupes nommés. Si je clique sur le groupe de la tige filetée, il va me donner son nom et les dimensions que je lui ai attribuées lorsque j'en ai fait un groupe. Idem pour les autres composants. La rosace. La rondelle. Les écrous. Pour la bascule, pour l'exemple, je l'ai éclatée et elle est donc maintenant une figure composée de plusieurs points et faces. Si je clique sur un de ces points avec l'outil texte et tiquettes, il va me donner les coordonnées du point par rapport aux trois axes. Et là, j'ai la possibilité de changer le texte de l'étiquette. Pour cela, je clique sur le texte, puis un clic droit, info sur l'entité et je le renombre dans la fenêtre dédiée. A noter que c'est une opération que je peux effectuer sur n'importe quelle étiquette. Je peux aussi à cette occasion opter pour différentes variantes concernant la police du texte, la grosseur des caractères, la couleur du texte, etc. Pour cela, je clique sur le texte de la vignette, clic droit, info sur l'entité et par exemple, changer de police. Je vais prendre la police papyrus. Je laisse ici en normal. Je vais mettre en gras. Je vais mettre en grosseur 16. Je pouvais aussi ici éventuellement changer de symbole à début de flèche. Ainsi que l'option de légende. Mais je vais surtout changer la couleur. Voilà pour l'étiquette. Voyons maintenant l'outil texte 3D. Il est symbolisé par cette icône. Si je clique sur cette icône, j'ai une fenêtre avec les options de police, d'alignement, de hauteur du texte, de forme, etc. Mais j'ai aussi l'option extruder. Qui est l'outil de création en 3 dimensions du texte. Si je tape mon texte sans agir sur cet onglet, j'ai un texte normal en 2 dimensions. Mais pour cet exemple, je vais prendre le texte déjà écrit. Je clique sur « Placer » et je le mets à l'endroit de mon choix. Pour réaliser ce texte en 3 dimensions, je dois recommencer l'opération. Et indiquer alors dans la fenêtre de l'option « Extruder » la profondeur que je veux lui appliquer. Je vais donc inscrire 30 cm de profondeur. Et j'ai maintenant mon texte en 3 dimensions. On peut donc, avec cet outil, réaliser de belles configurations de texte. Voilà ce que je peux vous dire sur les outils texte. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog www.battir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !